Salut tout le monde, c'est Axe45 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Football Manager 2011, alors que nous sommes bientôt en 2014, d'ici quelques jours, enfin bon, c'est pas bien grave, et donc on se retrouve pour gérer l'équipe d'Orléans, dont j'étais l'entraîneur, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc je viens juste de regarder rapidement les effectifs, et je viens de me rendre compte aussi que tous mes affichages personnalisés, puisque j'utilise le nouveau PC, avaient disparu, donc je referai ça en off quand je prendrai le temps de le faire, donc c'est pas sûr que ce soit fait avant un moment, et puis voilà, donc on va pouvoir continuer un peu cette partie, donc là je regarde mon timer, t'es à peu près sûr de faire un épisode d'une demi-heure comme d'habitude, de toute façon ce sera un match en entier, donc j'avais regardé, j'ai vu qu'on avait toujours Joris Sinatik qui était blessé, donc on a toujours un junior, donc Ronan Dacharic qui joue à sa place, ce serait pas mal qu'on avance un tout petit peu, et au niveau des défenseurs centraux, en fait, est-ce qu'on en a d'autres ? Parce que là on a Julien Delonglet qui pourrait jouer défenseur central, et à la limite on pourrait faire jouer Biaghi tranquillement, je pense que c'est la meilleure option qu'on a, donc il va falloir voir si tactiquement c'est gênant ou non, alors Delonglet, Delonglet quand même, donc on va passer à la place de Dacharic, Delonglet ça passe à peu près, de dire que Dacharic on le retire de ce poste, et qu'on mettrait donc Biaghi en milieu défensif, est-ce que c'est bon ? Ouais, de toute façon ça peut pas être pire qu'il va avec Dacharic, ce que je vois, Dacharic c'est un junior, donc pas forcément très adapté, voyons voir si, non, Biaghi, il fait pas du tout le travail, si on le met à cette place là, et puis ça lui permettra de jouer un petit peu, éviter qu'il se plaigne, puisque, mis à part le gardien, qu'à observer, personne ne se plaint vraiment dans l'équipe, donc c'est plutôt pas mal, voilà, donc on va retourner ici, le remplaçant numéro 6 a disparu, donc on va le mettre à Darcy, et on va remettre le numéro 7 à Senaci, parce que bon, on s'en fiche un petit peu en fait, donc il me semble que Benoît Darcy, il est censé être un titulaire ou pas ? Non, j'ai bien Grégory Thomas qui joue en tant que titulaire à gauche, donc ça c'est bon, c'était censé être, non pas un remplaçant, enfin s'il y a un remplaçant, mais disons Coupe de France, quoi, un remplaçant Coupe de France, et Senaci, lui, c'est censé être mon central principal, donc ça c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool qu'il soit blessé. Donc je vois que Biaghi, il a pas de numéro de maillot, a priori pas de numéro spécial, donc on va lui mettre le numéro 26, ouais, ouais, parce qu'après tout, on s'en fiche, soumettre, voilà, et puis on remarque, j'aurais pu mettre le numéro 27, numéro 27 à Benoît Darcy après tout, voilà, on va le soumettre également. Donc voyons voir tactiquement, 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 j'aurais pu faire tactique directement, donc là j'ai Jaini, Jaini normalement c'est censé être le numéro 8, mais comme j'aime bien le numéro 8, je l'ai mis à Leclerc que j'ai mis à gauche, donc là c'est un peu inversé, puisque lui voulait absolument le numéro 20, sinon, au niveau titulaire, j'ai donc le 1, le 2, le 3, donc ici c'est pas le titulaire, bien entendu, puisque le 4, il est ici, c'est Natti, enfin si je dis pas de bêtises, le 5, normalement le 6 devrait être là, mais bon, on a mis ça en remplaçant à la place, puisque là ça joue mieux, donc le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, on a quasiment l'équipe titulaire sur le terrain, c'est pas trop trop mal, juste pour voir la blessure de Sennati, il y en a encore pour combien de temps ? Entre 2 et 3 semaines, donc bon, ce sera pas pour cet épisode là, et pour celui-là, entre 8 semaines et 3 mois, donc on ne doit pas penser sur lui pour le moment. Voilà, au niveau des transferts, c'est bientôt la fin, donc peut-être, peut-être, peut-être que ce serait une bonne idée de rechercher un défenseur central remplaçant, enfin je sais pas, je me pose la question, en fait, je réfléchis avec vous, cet épisode peut-être un pôle plus long, quand même je réfléchis, je reprends, parce que niveau défenseur, position, voilà, dans mes remplaçants, il n'y a pas vraiment de défenseur central, puisque voilà, j'ai un titulaire, ouais, mais en même temps, là, c'est vrai que la solution de l'onglet est pratique, il faut juste qu'il ne se blesse pas, sinon ça va être très très gênant, bah écoutez, même si j'ai rien touché, ça m'a permis de remettre un peu le nez dedans, donc on va pouvoir continuer, voilà, donc normalement ça devrait aller plus vite. Fin des transferts dans une semaine, ouais, bah on va voir ça, s'il n'y a pas des blessures après le match, voilà, on retient justement Senati, donc le 11 septembre, sachant qu'on est le 24 août, ouais, et l'autre, bon, long terme, sachant qu'il y a aussi, il y en a aussi d'autres qui sont, dans la réserve qui sont blessés, on va pas les oublier, ça, voilà, donc on passe, bon, on n'a pas grand chose à faire, on va juste attendre, sachant que j'ai mis tous les trucs graphiques, au max, voilà, j'ai tout mis au max, contrairement à avant, c'était plutôt en moyen, ou j'avais retiré, ou je ne me mettais pas en plein écran, pour que ça passe bien, alors, Bellemont, réunion technique, réunion technique, réunion d'avant-match, des taclus musclés, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont jamais d'accord, voilà, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord, non, ils sont d'accord, bon, après, on a des avantages, des désavantages, un peu partout, c'est pas hyper important, de toute façon, ça serait bien comme ça, cette réunion, on ne sert à rien, voilà, puisqu'on vient d'avoir les deux, en même temps, très faible, à plus grand, seulement 1000 tickets, ça, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool, mais en même temps, voilà, les résultats de l'équipe, on est de 17ème, et encore, si je me souviens bien, j'avais utilisé un petit subterfuge, la dernière fois, puisque j'avais perdu 2-1, je crois, ou 3-2, un truc comme ça, contre l'équipe d'avant, donc je ne sais plus, je crois que c'était Kreta et Lusitanos, j'ai regardé ça vite fait, on avait perdu, mais on avait eu des blessures de nos meilleurs joueurs, sur très long terme, je crois que c'était 5 ou 6 mois, une blessure sur Pajama Leclerc, enfin, le truc, je ne peux pas laisser passer, quoi, sinon, je vais être relégué automatiquement, donc, bon, moi, je me calme 17ème, au lieu d'être 20ème, grâce à un match nul, je ne vais pas m'en plaindre, surtout, je me fais un peu moins gueuler, quand même, par le bureau, et le président, voilà, donc, a priori, j'ai la côte, je suis favori, voilà, c'est pas mal, je suis légèrement en avantage, mais en même temps, je n'ai pas gagné beaucoup de matchs, dernièrement, et ça ne me ferait pas de mal, de les prendre, voilà, 116ème, on est 17ème, donc ça risque d'être, c'est assez sérieux, sauf que je suis à domicile, et une conférence de presse, alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire, alors, oui, ils sont 16ème, euh, oui, oui, je pense, je suis confiant, euh, est-ce qu'on va attaquer directement, euh, bonne question, non, je vais, j'essaie d'abord, de, de m'assurer que j'ai une bonne défense, euh, est-ce que je vais profiter de ces derniers jours, théorie, non, en théorie, ouais, donc, petite conférence de presse, bien sympathique, oui, je pense avoir mes chances, évidemment, je pense avoir mes chances, j'espère avoir mes chances, un entraîneur ne peut que penser avoir ses chances, retournement de situation, je pourrais jouer contre le premier, je pourrais penser que j'ai mes chances, même si c'est peu probable, c'est toujours bien de gagner, un truc comme ça, donc là, le cinquième a fait match annuel avec le dix-septième, c'est plutôt pas mal pour, je crois que c'était moi le dix-septième, enfin bon bref, avec Saint-Raphaël, et le huitième, donc, Beauvais, qui a fait 3-1 contre Créteil, bon, écoutez, Beauvais, il va falloir que je m'en méfie, apparemment, euh, voilà, 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 euh, présentation du match, on a tous les matchs d'aujourd'hui, donc, moi je suis dix-huitième, sûrement parce que l'autre petit match avance, il n'a eu qu'à aller d'une place, euh, 6 joueurs blessés, moi j'ai un tonnerie zichique, incertain, oui c'est vrai que j'ai zichi aussi, ça j'ai oublié, lui il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, euh, mais qu'est-ce qu'il s'était fait, je ne sais plus, oui, mais oui, je ne joue pas avec de milieu offensif, c'est pour ça que j'en veux pas, il faudrait que je sois avant, c'est vrai, parce qu'après tout, les finances c'est important, sachant que je rappelle que je pense pas monter durant la première saison, mais plutôt de ce long, enfin j'espère, la deuxième, après je peux toujours grimper, mais bon, c'est quand même mal barré pour, euh, pour passer au niveau supérieur, sachant que je décide de ne pas tricher, enfin pas trop, comme, bien entendu la dernière fois c'était un peu, exceptionnel on va dire, les grosses blessures comme ça c'est, c'est embêtant, donc, a priori j'ai vu, j'ai fait mes changements avec Biagi, tatatata, tatata, sauf garde, voilà, les joueurs g2 de 24 ans et de plus, on a moins de chance de voir leurs caractéristiques, c'est mieux de manière spectaculaire, bon, en même temps c'est normal, deux remplaçants de la feuille de match, oui c'est pas grave, de toute façon ils peuvent pas jouer, on s'en fiche, ils jouent en 4-4-2 classique, d'accord, ok, moi je joue toujours avec ma formation, 4-3-3 si on peut dire, même si le jeu, je crois qu'ils considèrent que c'est une 4-1-2-2-1, un peu bizarre, enfin 4-3-3, avec un jeu très spécial, alors, eux ils pensent qu'ils peuvent me battre, ça me fait pas plaisir, j'espère déjouer de tous ces pronostics de la rue libre de ma propre ville, c'est un n'est rien comprendre, voilà, donc Biagi qui fait ses débit en championnat, d'ailleurs qui est pas très très bon à Biagi, je crois pas, pas extrêmement fort, il fera bien ce qu'il a à faire, voilà, consigne particulière, je vais demander à mon adjoint parce que j'en sais rien, pas de pression sur Biagi comme c'est son premier match, oui il a raison, voilà, une condition physique plutôt pas mal, ça me parait bien, ça me parait bien, ça me parait bien, et donc, alors, on va leur dire juste, voilà, de commencer par souffler un peu, il faut pas jouer le match à fond dès le début, juste, voilà, peut-être moment clé, je sais plus si c'était ça que j'avais réglé réellement, moment clé, plutôt rapide, on va voir si c'est un poil trop rapide, je dois diminuer, carton jaune pour, je n'ai pas le temps de voir, pour l'adversaire, encore un carton jaune, là, c'est toujours pour l'adversaire, bon écoutez, hop, petite faute, dès que j'en cas maintenant, enfin bon, c'était dans la surface adverse, je vais pas m'en plaindre, donc, je vais récupérer pour Denga, Denga pour Jani, Biaghi, Leclerc, Weidraogo, pour Fofana, Fofana qui tente de déborder, mais il se fait reprendre, heureusement, Biaghi est à la récupération, il lance pour Fofana, peut-être un petit centre Fofana, pour Leclerc, Leclerc qui frappe, et c'est le but, magnifique, vous voyez que, c'est son premier but de la saison, c'est vrai que ses frappes de loin, sont vraiment martèles, à Leclerc, très très belle frappe de loin, de Benjamin Leclerc, encore là, c'est une frappe, pas vraiment très très loin, ou semi lointaine, on va dire, parce qu'il peut frapper du milieu de terrain, marqué Leclerc, là ouais, belle frappe, légèrement enroulée, touchée par le gardien, quand même, on peut noter la présence du gardien, mais ça n'aura pas suffi, un très bon début de match, par contre, j'aurais dû déplacer mon truc de frappe, puisqu'il est en plein sur le temps, qui est-ce qui a pris un carton jaune ? Jordan Short, écoutez, que des cartons jaunes pour l'équipe adverse, c'est vrai que je vais m'en plaindre, de l'onglet, attention, pour Thomas, qui joue sur Michelot, Michelot pour Renaud, Renaud qui renvoie à Thomas, Thomas qui est pas mieux de dégager, il dégage pour Gianni, Gianni pour Ouedraogo, peut-être un débordement d'Ouedraogo, non, il joue pour Fofana, je suis tranquille, hop, ça revient à retrait pour Denga, pour Fofana, Fofana qui rentre et qui frappe, et c'est le but, magnifique, très très belle frappe, belle frappe, belle frappe, faut pas que je hurle, mais très belle frappe, parce que j'ai encore un petit peu mal à la gorge, je suis toujours malade, ça a pas changé depuis hier, où j'ai tourné Mario, voilà, Fofana qui rentre, magnifique débordement, il vient frapper, il visite à plein Lucas, là je dis respect, j'irai revoir les statistiques de Fofana, Ouedraogo ce serait blessé, sur un tacle, il faut que je vois ça, il faut que je vois ça, s'il s'est vraiment blessé, il ne faut pas que je tarde à le changer, ça va 73%, il verra bien à la mi-temps, je vais juste aller voir quand même, Abdou Fofana, Fofana donc en frappe, finition 7, et tir de loin 9, écoutez avec si peu en finition, par contre il court très très vite, c'est vrai qu'il est vraiment pas mauvais, il dribble pas mal aussi, et il met des bons pénaltis, c'est peut-être pour ça que je l'ai pris, très technique aussi, en tout cas, très 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 bien, moi je vais pas m'en prouver, oui, alors annulé, toujours passe par la VT, en tout cas je mène 2-0, ah je ne sais pas combien de minutes, c'est pas grave, je vais faire sans le temps, attention c'est dangereux, bien renvoyé par Dukan, et dégagé par Denga, touche pour Thomas, Uedraogo qui joue sur le clair, le cas pour Thomas, Thomas sur Biagi, tente de faire les formations, hop c'est envoyé au loin pour Fofana, de la tête, dribbler par Uedraogo, grosse frappe sur la transversale, ça aurait pu rentrer, elle a vraiment mis une belle frappe, je vais me permettre de diminuer très légèrement, en fait je vais remettre comme c'était avant, la vitesse du match, histoire de pouvoir commenter un minimum en direct, voilà, puisque je ne suis pas bon commentateur, et c'est pas grave, une faute de Leclerc, ça sent le carton jaune ça, ouais, carton jaune pour Leclerc, bon c'est le premier de notre côté, c'est dommage que ça tombe sur lui, donc 2 mouns, 2 mouns qui centre, oula 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 oula, de l'onglet qu'il a dégagé, que mon gardien Renaud allait la prendre, ça aurait pu être dangereux, faire très attention, c'est pas parce qu'on mène 2-0, on a gagné le match, donc ça revient pour Duour, Duour pour Suberville, Ndiaba, Ndiaba, Duour, Kamara, 2 mouns, Pinot, Cotoni, Cotoni qui lance une transversale, c'est pour Simon, c'est récupéré, 2 mouns, 2 mouns qui jouent l'entrée pour Pinot, Pinot qui frappe, mais c'est au-dessus, donc 6 mètres pour l'équipe d'Orléans, j'adore faire le commentateur comme ça, 2 mouns, non, Passar à terre, oula, il a appelé le corner pour moi, donc de l'onglet qui met de la tête, mais c'est au-dessus, c'est dommage, c'est dommage, c'est bien joué sur toutes les corners, j'ai tendance à les marquer, corner de l'équipe adverse, c'est dégagé par Denga, pour Pinot, Makanza, non, récupéré par Michelot, c'est envoyé devant pour Eglin, là pour Edrago, Edrago qui dribble, il avance seul, il avance seul, il avance seul, et il frappe à terre, mais c'est dégagé par Duka, ou renvoyé par Kamara, Denga à la récupération, mais c'est pour Kotoni, Kotoni qui s'élance sur une contre-attaque, et on s'est repoussé par Michelot, récupéré par Kamara, Kamara pour Demoun, et c'est en touche pour Orléans, nous sommes donc bientôt à la mi-temps, je suppose, Denga à la touche, pour Delonglet, Delonglet qui joue en retrait pour son gardien, Renaud qui renvoie pour Denga, Denga pour Delonglet, Denga pour Delonglet, c'est un jeu de 1-2, ça revient au gardien, c'est dangereux, attention, Renaud pour Thomas, Thomas qui joue pour Michelot, Michelot qui dégage, c'est récupéré par les Bayonais, balle pour Kamara, Demoun, faute de Leclerc, et c'est son deuxième carton jaune, ce qui fera un carton rouge, pour une expulsion de Benjamin Leclerc, le joueur vedette d'Orléans, qui sort malheureusement, va donc falloir reconstituer un jeu correct, on va mettre Gianni au centre, une expulsion double carton jaune, pour Benjamin Leclerc, ce qui risque de pénaliser fortement l'équipe d'Orléans, avant la fin de cette première mi-temps, on va garder une ligne défensive assez solide, ça me paraît bien, voilà, pour Soubervi, donc la touche pour Pino, pour Mudara, Moukanza pardon, Moukanza pour Kotoni, Kotoni qui frappe, mais c'est sur le poteau, occupé par Biagi, qui dégage le ballon en touche, sans prendre de risque, c'est déjà la 40ème minute, c'est une touche pauvre, les Bayonets, a priori c'est déjà la mi-temps, j'ai vu qu'il y avait un carton jaune, qui était sorti en plus, hop, balle pour les Bayonets, peut-être sur une dernière action, voilà, Moukanza qui centre, mais c'est trop loin, récupéré tout de même par Short, qui frappe, qui frappe, mais tête de Kotoni qui était hors jeu, très bien et brillamment repoussée par Tomaron, donc nous avons Gianni et Leclerc, qui sont en carton jaune, c'est important, pour le moment ouais, je suis plutôt content de ce qui se passe, a priori pas de changement proche, on va voir vers la 60ème minute, comme d'habitude, pour faire rentrer les nouveaux joueurs, voilà donc Leclerc qui sera bien reposé pour son prochain match, je suppose, c'est parti pour cette seconde mi-temps, cette seconde mi-temps qui s'entame, avec un corner de Thomas, tête de Delonglet, et but de Michelot, de la tête a priori, donc 3-0, 3-0, premier but de Michelot de la saison, c'est important de le signaler, voilà, ce défenseur central orléanais, qui le mérite ce but, on peut revoir l'action ralentie, Thomas qui centre pour Delonglet de la tête, le gardien est sorti trop tôt, et Michelot vient parachever cette magnifique tête dans les filets, magnifique, très très beau, très très belle action collective sur ce corner, alors coup franc pour Thomas qui envoie au loin, mais c'est récupéré par du lourd, centre de problème, il capte le ballon, sous der vie, pour de Moon, de Moon qui envoie au loin pour Pinot, c'est oula oula la faute sur Thomas, mais c'est joué, l'arbitre laisse l'avantage, une course folle d'Aiglin, mais qui est déviée par short en corner, ce sera donc Thomas pour le corner, alors attention au corner, c'est dangereux chez les Orléans, de Delonglet de la tête, mais la balle passe au dessus de la transversale, on notera tout de même la possession avantageuse des Orléans, et c'est une autre tête de Michelot, c'est un doublé, un doublé pour ses deux premiers buts, un magnifique doublé, 4-0 déjà pour Orléans, si c'est pas beau ça, voilà 4-0, je pense que je vais pouvoir faire rentrer les remplaçants, histoire de faire tourner un peu l'effectif, et de les reposer, et puis surtout, de pouvoir faire jouer tout le monde sur un match, sur un match follement lancé, j'ai envie de dire, voilà, puisque on est à la combien deième minute ? 67ème minute, voilà, on va pouvoir faire rentrer deux remplaçants, donc j'hésite franchement, qui est-ce que je pourrais faire rentrer, parce que voilà, il faut regarder un peu le niveau, la condition physique de chacun, les plus fatigués, ce serait dommage de faire sortir Fofana, on est bien d'accord, voilà, ils ont tous des notes à peu près correctes, peut-être pas prendre de risques, et faire sortir Mathieu Gianni, voilà, peut-être faire sortir Gianni, en faisant rentrer Ligoul, faire rentrer peut-être Vincent Lemas, pour un jeu de la tête plus précis, puis ça me paraît, ça me paraît pas mal, Cassie Wadrow qui va sortir pour ce match, voilà, on va reprendre, comme ça, ce match, je suppose que je peux dire qu'il va être gagné, je peux pas trop m'avancer, mais bon, 4-0, c'est dur à remonter, ça peut arriver, je sais jamais, il faut pas prendre de retrous de confiance, donc la balle pour Wadrow Go, Wadrow Go qui avance, qui se fait dribbler, voilà, petit coup franc, pas forcément mérité, mais c'est balle pour nous, donc je vais pas m'en plaindre d'en tant qu'entraîneur et commentateur de ce match, c'est tout à notre avantage, les changements se font, donc voilà, on a les remplaçants, donc on a Lema et Ligoul qui rentrent au profit, qui rentrent à la place, pardon, d'Oué Drago et de Gianni, voilà, balle pour Pinot, Pinot qui avance, une frappe, une frappe Bayonnaise, je l'ai pas vu, il y a Ribéry qui joue chez les Bayonnais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, il y a Ribéry, numéro 19, Ribéry F, je suppose que c'est pas Franck Ribéry, ça doit être un cousin, ou quelqu'un d'autre, on va voir si c'est Franck Ribéry là, vraiment, régresser, voilà, balle pour Lema, Lema peut-être, Lema qui tente sa frappe, mais non, c'est dévié par du lourd, et la balle est envoyée sur la touche, par short, voilà, une minute de temps additionnel, c'est la fin de cette rencontre, magnifique, victoire, 4 à 0, voilà, voilà, et bah, c'est nickel, c'est nickel, c'est parfait, on est même pas une demi-heure de vidéo, prévu une victoire de l'avion païonnais aujourd'hui, voilà, il y aura un nul, mais certainement pas une victoire de l'avion sur ce match, et c'est vrai, 11 tirs, 4 buts, chez eux, 9 tirs, 0 buts, sachant que j'en ai 11, dont 7 cadrés, c'est plutôt pas mal, eux, ils ont 3 cadrés, position de balle, on en a pourtant moins, on a fait plus de fautes, mais il faut croire que la chance était de notre côté, puisque voilà, sur nos 4 matchs de jouets, nous avons fait 7 buts pour, 5 buts contre, et 4 points, donc, une victoire, et un nul, et bah, c'est pas trop trop mal, du coup, on sort de la zone des relégables, et on va pas s'en plaindre, voilà, donc apparemment, l'arbitre fait un bon match, moi, je trouvais peut-être un poil sévère au niveau des cartons, bon, voilà, donc l'homme clé, l'homme du match, Ludovic Michelot, en même temps, avec son magnifique doublé, il a de quoi être ravi, voilà, et donc on peut voir que Leclerc a marqué son premier but de carrière, et a aussi pris son premier carton rouge, Biaghi a également fait son premier match, et puis il faut souligner aussi le premier but, enfin, les deux premiers buts, pour le coup de Michelot, dans cette rencontre, voilà, merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain à la même heure, pour le prochain match, non, je plaisante, bien entendu, cette-ci était une blague, bien que bien mauvaise, voilà, donc on passe, donc on voit un peu tout ça, il va y avoir pas mal de trucs, donc Leclerc suspendu pour un match, donc voilà, évidemment, il est automatiquement suspendu pour le match suivant, puisqu'il s'est pris, donc pas de sanctions, je ne peux pas lui mettre une sanction pour ça, ça ne sert à rien, je ne vais pas lui afficher une amende, je ne pourrais lui retirer son salaire, mais je ne serais pas bien grand-intérêt, c'est bon, il s'est pris de carton jaune, ce n'est pas non plus une expulsion directe, c'est le premier, ça serait mal, à la limite, si c'était pris un direct, j'aurais sûrement mis un petit avertissement, ça serait bien passé, donc on a anéanti l'aviron Bayon, je ne vais pas lire ça, mais en tout cas, on est arrivé 15ème, Michelot fait un match de grande classe pour Orler, effectivement, avant, il jouait à 3, Biagui qui a effectué ses débuts professionnels, avec sa famille de tribunes, voilà, pas près d'oublier ce moment, tu m'étonnes, il ne vaut rien, il est payé son prix tous les mois, encore 10 mois de contrat, c'est vrai, il y aura des contrats à renouveler, supporter GPL, et là, ils sont heureux, tant mieux pour eux, moi aussi, je suis heureux, la confiance, sachant que je rappelle, sur les divers matchs qu'on a fait, on a mis, plus de la moitié des buts, enfin, on a mis plus que le nombre de buts que j'avais avant, en un seul match, c'est plutôt pas mal, pas convaincu, pas convaincu, moi je m'en fiche, je ne veux pas lui répondre, il a perdu, ça arrache, je suis pour rien, en tout cas, j'y, le but de Benjamin Leclerc, nous a donné l'avantage tôt, effectivement, c'est bien, ça nous a mis dans une bonne position, oui, Fofanar, c'est un très bon match, c'est cool, Michelot, il a été génial, manque de discipline, oui, bien sûr, c'est un joueur important, bien entendu, qui va revenir, je ne vais pas le virer, et oui, Michelot, c'est quand même l'homme du match, même si j'ai adoré le but de Leclerc, qui était légèrement frappé de loin, légèrement enroulé, touché par le gardien qui part en pleine lucarne, le but de Fofana, qui lui, magnifique, il donne tous ses adversaires, il met une balle directe, au deuxième poteau, en pleine lucarne également, après les deux autres buts, c'est des buts de la tête de Michelot, ils sont très très bien, juste un peu plus classiques, mais bon, en tout cas, ça nous a permis de bien nous avancer sur ce match, et je pense que c'était pas mal, on va voir un petit peu les autres résultats, donc Colmar qui a fait match nul avec Paris-Alfort-Ville, donc nous on a battu la vision de Bayonne 4-0, et Blabeneke s'est fait battre par le Paris Football Club, 2 à 1, en avant de Guingamp a écrasé Gap 2 à 0, un match nul entre Guignan et Rodez, nous avons donc une victoire de Luznac contre Cannes, une victoire 3 à 1, de Strasbourg contre Passy, et une défaite de Bastia contre les Chameaux-Alfort-T3 à 1, voilà, pour cette journée du 28 août, et le prochain match se fera donc le mercredi 1er septembre, c'est-à-dire dans 3 jours, pour les matchs, donc les grêpes titulatifs, et Chabert qui signe, donc là on va quand même faire un petit tour dans les effectifs, parce que c'est bien, donc on va le laisser à sa place, Michelo je pense qu'il est content, Aiglin, content, il faut coûter tant mieux s'ils sont heureux, c'est la fête, c'est cool, je vais quand même remettre chaque joueur à sa place, donc là on a dit, pour de l'onglet, hop il va là, et de l'onglet, il va prendre la place de Piaki, voilà, bah écoutez moi ça me paraît bien, c'est cool, c'est la fête, personne ne se plaint de sa condition actuelle, parce qu'il joue pas assez normalement, enfin je crois pas, au pire je le vois pas, donc c'est pas grave, donc on aura donc un joueur à remplacer, bon je suppose que dans la récérale j'ai des joueurs prêts à ça, voilà, je pense que Zichi qui peut jouer au milieu centre, qui est plutôt, qui a des bonnes stats, donc a priori, il devrait pouvoir remplacer Leclerc sur un match, ça devrait le faire, voilà, en milieu avancé, il est pas mauvais, il est pas mauvais, il est pas mauvais, et ça pour donc me servir, je vais aller tactiquement sur l'équipe d'Orléans, et je vais donc afficher l'équipe, je pense que l'équipe préserve, je vais désactiver l'équipe première, et donc je vais mettre Anthony Zichi, à la place de Benjamin Leclerc, désactiver l'équipe préserve, réactiver l'équipe première, voilà, Benjamin Leclerc qui est donc suspendu, il doit rester ici, sachant que lui il sera là entre 8 jours et 2 semaines, bon a priori, même s'il a un peu crevé, 53% et pour retenir le match, je pense, sans trop trop de problèmes, je vais se regarder avant d'oublier, en tout cas, moi j'espère que vous êtes bien amusé, sur ce match, c'est un peu sérieux, parce que c'est du sport, c'est bien, c'est cool, moi je me suis fait plaisir, et puis j'espère qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo, allez, bye tout le monde !, Sous-titrage ST' 501